Musique C'est un homme multiple que je reçois, une figure à part dans le paysage littéraire mondial, à la fois écrivain, philosophe, peintre, mais aussi défenseur des droits de l'homme, président de plusieurs associations telles que SOS Racisme, un homme aux talents et aux intérêts multiples, un homme politique aussi à sa manière, un homme d'amitié, qu'il s'agisse de Jean-Paul II, Rostropowicz ou Golda Meijer, un homme religieux et fier de sa religion. On lui doit d'ailleurs une quinzaine d'ouvrages souvent liés à l'histoire et au destin du peuple juif. Alors dans VIP, cette semaine avec lui, nous évoquerons son enfance polonaise, chahutée par le cours de l'histoire, la figure de son grand-père Abraham, le respect comme valeur essentielle. Et bien sûr, nous parlerons de Dieu avec vous, Marek Alter. Bonjour et merci d'être avec nous dans VIP. C'est vrai qu'on vous connaît, on a marqué écrivain, nous, parce qu'il a bien fallu choisir. Vous êtes multiple. Écrivain, c'est vrai que c'est souvent autour de la question juive, pas toujours, je dis souvent, autour de la question juive que vos ouvrages tournent. Comme si vous vous sentiez investi d'une mission qu'on pourrait appeler le devoir de mémoire, quelque part. Pas seulement, mais je pense que, d'abord, je suis un conteur. C'est très drôle. Il y a la télévision russe qui a commencé un film sur moi et on a commencé à Jérusalem. J'étais devant les murs de l'amantation et j'ai dit, voilà les pierres qui datent d'il y a 3000 ans. Et le journaliste m'a dit, vous auriez fait quoi il y a 3000 ans ? J'ai dit, j'aurais été là, en train de raconter des histoires. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Je suis là, je raconte des histoires. Je crois que je suis plus un conteur, un passeur, disait Paul Ricoeur. J'étais très fier de cela. Prendre des histoires dans le passé, les moderniser, les adapter à nos désirs, nos rêves, et les faire passer aux autres. Voilà ce que je fais. Donc c'est plutôt un compliment quand on vous dit que vous êtes un conteur. Alors des livres, il y en a, on va dire, à peu près une quinzaine. Vous avez commencé à écrire assez tard, enfin assez tard, vous aviez 40 ans. Ça a tout de suite bien marché pour vous. Votre premier livre, Le Foulet Roi, a reçu le prix aujourd'hui. Mais en fait, votre passion première, c'était la peinture. Et vous étiez à l'École des Beaux-Arts de Paris, vous êtes allé exposer très jeune. La peinture, ça fait toujours partie de votre univers aujourd'hui ? Et, histoire très drôle, quand j'ai connu ma femme, elle écrivait et moi j'ai peigné. D'accord. Et c'était un an plus tard, poussé par Pierre Viançon Pontet, directeur du Monde à l'époque. J'ai écrit mon premier livre, j'ai raconté mon histoire, dont on va parler tout à l'heure. Et celle qui devait devenir ma femme m'a dit, écoute, attends une seconde. Moi, si je me marie avec toi, je me marie avec un peintre. Alors, si tu veux être un écrivain, il n'y a pas de place pour deux écrivains de la même famille. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Si tu veux continuer à raconter l'histoire, moi je deviendrai peintre. Et on a échangé. Mais vous ne peignez plus à l'heure aujourd'hui ? Non, c'est elle qui construit des monuments pour la paix à travers le monde. Elle continue à écrire, mais dans un autre domaine. Dans un autre langage. Mais en étant fils d'imprimeur d'une part et d'une poétesse, il dit de l'autre part, vous pouviez vraiment échapper au pouvoir des mots ? Il fallait bien que vous y arriviez à un moment ou à un autre. C'est joli ce que vous dites. C'est vrai, je ne crois pas au déterminisme. C'est vrai que je suis né dans la littérature, dans des mots, dans les mots qui s'impriment. Mais j'aurais pu peut-être, si j'avais une enfance normale, l'école, l'université, que c'est ? Je serais devenu peut-être ingénieur, je n'en sais rien, ou rien du tout. Un imprimeur comme mon père, je serais resté dans les mots. Or, l'histoire a voulu que je devienne un conteur, puisque c'est comme ça que j'ai pu me sauver pendant la guerre et sauver mes parents. On aura l'occasion effectivement d'en reparler. L'histoire a voulu aussi, l'histoire et votre caractère, ont voulu que vous deveniez un ardent défenseur des droits de l'homme. Vous êtes un des cofondateurs de SOS Racisme, d'Action Internationale Contre la Faim aussi. On sent que c'est quelque chose qui vous a animé dès le départ, sans doute à cause d'une enfance difficile et d'exil, et qui vous anime encore, cette défense des droits de l'homme. Mais vous avez raison, vous savez, quand quelqu'un a vécu ce que j'ai vécu, il a deux possibilités. Ou c'est dire, j'ai payé et maintenant je vais vivre tranquillement, j'oublie Rwanda, ce qui se passe partout, Afghanistan, ce n'est pas mon problème, les pauvres dans les banlieues, ce n'est pas mon problème, j'ai déjà donné. Ou alors, alors on se dit, puisque je sais ce que c'est le mal, essayons de les combattre ensemble. Alors moi j'ai choisi la seconde solution. Dans les deux cas, on ne peut pas oublier, c'est-à-dire on ne peut pas être indifférent. Alors, n'étant pas indifférent et plutôt actif, je suis de ce côté-là, de ceux qui restent sur les barricades. – Et une manière de se battre, c'est aussi de faire, comme vous le faites, de la, on peut appeler ça quoi, de la médiation politique peut-être ? Vous êtes un des premiers à avoir initié le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, par exemple, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Vous avez été consulté aussi bien par Ariel Sharon qu'Yasser Arafat, vous agissez toujours aujourd'hui sur tous les plans politiques, c'est une manière de combattre là aussi ? – Oui, parce que chacun combat avec les armes qui sont à sa disposition. Il s'est fait que j'ai cette chance inuit de pouvoir aller à la télévision en présent. Je suis là en face de vous. Alors, ou je suis là en face de vous pour vendre mes livres, ou je suis en face de vous pour sensibiliser ceux qui nous regardent à des problèmes qui me tiennent à cœur et qui devraient aussi être importants aux autres, à ceux qui nous regardent. Alors, j'étais peut-être, oui, là vous avez dit une chose qui m'a fait plaisir, j'étais parmi les premiers qui n'ont pas eu honte d'utiliser les médias pour les vraies causes. La lutte contre la faim, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la guerre. Je suis allé en Afghanistan pour porter une radio, un émetteur radio au commandant Massoud, mais peut-être personne ne l'aurait su. Or, en passant ensuite à la télévision, en racontant cette aventure, j'ai pu sensibiliser des millions d'individus sur les problèmes d'Afghanistan, par exemple. On va apprendre à connaître aussi le personnage un peu moins public, Marie Calter, tout au long de cette semaine. Je vous remercie d'être avec nous et on passera à la prochaine discussion. Merci beaucoup. Les personnages complexes ne laissent pas indifférents et sont soumis souvent au feu des louanges ou des critiques. Alors, piochez de ci, de là, au gré des interviews, quelques petites questions auxquelles je vais vous demander de répondre, Marie Calter. Des sortes de droits de réponse aux journalistes qui ont affirmé des choses sur vous. Première question, dans certaines interviews, on lit Marie Calter, écrivain juif, et dans d'autres, Marie Calter, écrivain et juif. Il y a une vraie différence. Non, je ne suis pas un écrivain juif. Je suis écrivain tout court, ou conteur tout court. Et j'écris en français parce que je rêve en français. Et je suis juif par ailleurs, bien sûr, ça veut dire que je suis ce que je suis. Mais, oui, vous avez bien raison de poser la question. Je ne suis pas un écrivain juif. Je suis écrivain, conteur et juif. C'est Julien Green, quand on disait écrivain catholique, qui ne disait surtout pas. Je suis écrivain et catholique et qui faisait la même réponse que vous. J'ai lu que votre vrai prénom, c'était Aaron ou Aaron, c'est vrai ? Non. Ah, non. Atox. Non, non. C'est que c'est sur mon passeport. Aaron, Marek Alter. Mais vous savez, les réfugiés, c'est ça qui est terrible. Moi, je m'appelle Marek Alter. C'est comme ça que j'étais déclaré par mon père à Varsovie. Et en arrivant en France, on est venu en 1950 sur un visa collectif et quelqu'un, un bureaucrate, avait marqué Aaron Alter. Et j'ai dû me battre pendant des années pour récupérer mon prénom, Marek, qui avait disparu complètement. Comme, d'ailleurs, la date de ma naissance a changé, etc. C'est le problème de ceux qui traversent les frontières et qui sont obligés de se battre pour les papiers, les sans-papiers, puisque j'étais un sans-papier. Après, on m'a donné une sorte de papier des réfugiés. Et un jour, en voyageant, en allant pour un congrès à l'étranger avec Simone Veil, qui était à l'époque ministre de la Santé, Simone a vu que je n'avais pas de passeport, que j'avais un bout de papier un peu bizarre avec des noms, des dates, etc. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et je lui raconte. Et c'est elle qui m'a aidé à préparer mon dossier de naturalisation. Grâce à elle, je suis français et j'en suis fier. J'avais aussi une question, effectivement, sur la date de naissance, entre 1932 et 1936. A priori, c'est 1936. Très bien. On vous gratifie, alors là, c'est positif, d'une immense énergie ? Je pense, oui. Je me lève le matin et je me demande quel barricade je dois prendre. Carrément, c'est un vocabulaire de combat, là. C'est un combat, oui, parce que je pense que si on est sensible à ce qui se passe dans le monde, le problème, c'est de choisir le combat. Vous ne pouvez pas être sur toutes les barricades à la fois. C'est ça, le problème. Alors, vous êtes frustré, bien sûr. Vous ne pouvez pas participer à toutes les manifestations. Aller là où vous avez l'impression, vous prétendez avoir la possibilité de régler les problèmes. On ne les règle jamais, tout à fait. Et pas un seul individu, bien entendu. Donc, le matin, je me lève et je me dis, quel combat je devrais affronter ce jour-là. Oui, j'ai de l'énergie. On vous dit prompt au contact, ça je confirme, au tutoiement et au réseautage. Alors, ça peut être positif ou négatif. Réseautage. Oui. Non, j'aime les gens, c'est vrai. Je ne dis pas tu tout de suite, non. Bon, je respecte les gens, puisqu'on va en parler, le mot respect. Oui. J'ai dit, il y a des langues dans lesquelles on dit tu tout de suite. Bien sûr. En anglais, en hébreu, il n'y a pas de vous. On tutoie Dieu. C'est génial. On lui reproche des choses. On va en parler. Donc, on dit tu. Et là où on dit vous, j'ai dit vous. En espagnol, quand j'étais en Argentine, j'ai introduit avec d'autres les tutoiements. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en toute l'Amérique latine, et maintenant, même en Espagne, on dit facilement tu dans la rue. Et je trouve ça bien. C'est-à-dire, tout en respectant l'autre, on essaie de s'approcher, d'abolir les barrières. Et prompt au réseautage ? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Un homme qui entretient son réseau, ce n'est pas forcément négatif. Entretient le réseau ? C'est pour ça pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas. J'ai des amis et je suis extrêmement fidèle à mes amis. Je suis malheureux quand je me rends compte qu'un de mes amis ne répond pas à ma fidélité. Donc, je suis malheureux. Vraiment malheureux. Est-ce que c'est ça le réseau ? Il va y avoir quelque chose de plus intéressé dans le réseau, peut-être ? Voilà, vous avez dit le mot. Ça veut dire que je ne me lis pas d'amitié avec quelqu'un en prévision de quelque chose. Et peut-être parce que mon histoire ne m'a pas permis de le faire. Vous savez, les réseaux, on les crée dans l'université, à Sciences Po, au travail, dans le ministère, dans des groupes, dans les partis politiques. Moi, je n'ai jamais connu cela. Je suis un peu une sorte de morceau d'électron libre. Voilà, qu'on a déplacé, déplacé. Donc, je suis plutôt dans un réseau d'amitié, mais pas dans un réseau d'intérêt. Alors, dernière question, pas forcément la plus simple. Dans vos livres, une interview, enfin, journaliste, vous accuse entre guillemets de modifier les contours de la mémoire à votre gré, sans toujours le dire, et de savoir tellement bien marier le faux et le vrai, que finalement, au final, oui, ça trompe les lecteurs. Mais c'est ça, la littérature. C'est vrai, la littérature. Comment dire ? Il y a une petite histoire, on raconte, qu'un jeune écrivain a porté un manuscrit à André Gide. Et le lendemain, André Gide voit le jeune homme et lui dit, tout ça, c'est faux. Et l'autre, il dit, comment ça, c'est faux ? Je l'ai vécu, c'est vrai. Alors, vous avez vécu quelque chose de faux. Et donc, ce qui est plus important, c'est de transformer l'imaginaire en vérité. C'est ça. Quand vous lisez Balzac, vous lisez mon parrain Dumas, on y croit. Ça, peu importe si D'Artagnan a existé. Il paraît qu'il a existé. Oui, il y a un document dans la Bibliothèque nationale de Bruxelles qui montre que D'Artagnan a existé. Mais on s'en fiche. Mais on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Vous avez réponse à tout, Marie Calter. Bravo. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour une prochaine conversation sur votre enfance. L'Atlantide, une île mystérieuse au milieu de l'océan Atlantique. Une île baignée par les rayons d'un chaud soleil et abritant une civilisation aussi brillante qu'éphémère. Une île qui, selon la légende, aurait été subitement engloutie. Un monde perdu, comme on invité cite souvent pour évoquer le milieu familial dans lequel il a grandi. Un monde, lui aussi, disparu à jamais. Et vous dites, Marie Calter, en employant cette image forte de l'Atlantide, que vous avez surnagé dans une Atlantide, en fait. Sauf que l'Atlantide, on n'est pas sûr qu'elle ait existé. C'est Platon qui en parle. Tandis que cette Atlantide, ce monde juif dans lequel je suis né, je l'ai vu. Je l'ai vécu les premières années de mon enfance. Et puis, c'est vrai qu'il n'existe plus. Je suis allé en Pologne. Je dois y retourner encore bientôt. Parce que ma trilogie sur les femmes de la Bible vient de sortir en polonais. Fini. Pour donner un exemple, Varsovie, une ville d'un million d'habitants. Où vous êtes né. Où je suis né. 475 000 juifs. Extraordinaire. Avec leurs journaux quotidiens vendus à la criée, avec les théâtres. Les députés polonais, pour se faire élire à la diète, c'est-à-dire au Parlement, apprenaient les yiddiches pour parler à ces 11% de la population qui étaient juives. Imaginons l'Amérique. Les noirs en Amérique représentent 10% de la population. Est-ce qu'on peut concevoir l'Amérique sans le noir, sans le jazz, sans les rapports à la télévision, au cinéma ? Non. Or, la Pologne, c'était cela. Et puis, un jour, tout ça a été rayé. Et c'est vrai que je compare avec l'Atlantide, avec un monde englouti, un monde qui n'existe pas. Donc, je suis un des témoins. Alors, vous êtes né, comme je l'avais dit, à Varsovie, en 1936. Vous aviez 5 ans au moment du ghetto de Varsovie, que vous avez pu fuir avec vos parents. Vous dites d'ailleurs que c'est le plus beau jour de votre vie. Je me suis rendu compte après, entre nous, bien sûr, au moment même. Non, mais c'était une chance. C'était une chance, et c'est grâce à ma mère. Parce que quand nos amis... On va la montrer en photo, votre maman, ce que vous nous avez apporté, la photo de votre maman. C'est l'objet que vous avez voulu. Vous m'avez demandé un objet. Or, les nomades n'ont pas d'objet auquel ils sont attachés. Non pas. Bien sûr, on traverse les frontières, on perd au fur et à mesure les objets, les maisons, les appartements. Demain, je me retrouverai dans une chambre de borne, et alors je serai dans une chambre de borne. Mais il y a une photo d'une personne qui m'a tout donné. Et c'est elle, c'est ma mère, Perle. Très jolie maman. Qui voulait toujours, c'est une poétesse, il dit, elle a écrit des très beaux poèmes. Elle voulait être jeune, elle plaisait beaucoup, elle voulait plaire, elle adorait cela. Et alors, quand elle est morte, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on met sur la pierre tombale ? J'ai dit, vous mettez cette photo et la date de sa mort. Ce n'est pas la peine de donner la date de sa naissance, comme ça, elle restera toujours jeune. Et voilà, l'éternelle jeunesse. Alors, vous avez pu effectivement fuir le ghetto de Varsovie, mais après, c'est... Parce que nous avions beaucoup... Mon père était un syndicaliste en primaire, avait beaucoup d'amis catholiques en primaire, qui sont venus nous chercher pour dire, on va fermer les murs, les portes. Donc, c'est le moment de partir. Et mon père, comme tous les hommes, s'était mis à discuter. Est-ce que ça vaut la peine ? Où est-ce qu'on va aller ? Puis la France va entrer en guerre, l'Angleterre, la Russie vont nous sauver, etc. Pendant qu'ils discutaient, ma mère avait préparé son baluchon. Elle m'a pris par la main et dit, on s'en va. Et c'est grâce à elle que je suis là. Et à son esprit pratique. Alors, après, s'en est suivi une série de... Enfin, oui, une vie en exil. Vous êtes passé par l'Ukraine, l'Ouzbékistan, vous êtes revenu en Pologne. Après, ça a été Paris, on en a déjà parlé. Paris, puis Israël. Là, vous étiez déjà plus âgé. Vous aviez 15 ans. Mais toute cette vie d'exil, quand on est un petit garçon de 4 ans et demi jusqu'à l'âge de 15 ans, ça vous forme différemment, j'imagine. Vous n'êtes jamais allé à l'école. Non. Vous avez survécu en volant, puis en racontant des contes. Enfin, vous avez déjà une enfance et déjà toute une vie, finalement. Mais, vous savez, ça dépend. Je pense qu'on peut apprendre aussi dans la rue. Et tous ceux de mes camarades SOS Racisme ou Ni Put ni Soumise qui disent « Oui, on est dans la rue, etc. » Et alors, on peut apprendre dans la rue. La vie est un long apprentissage. C'est une des plus belles universités, si on a envie d'apprendre. Moi, j'appris l'essentiel dans la rue avec mes camarades, les voleurs. J'étais un très mauvais voleur, donc je leur racontais des histoires. Heureusement que j'avais lu Alexandre Dumas, donc 3 mousquetaires, 20 ans après, Vicomte des Bragellons. Et puis j'en vantais les aventures de D'Artagnan à Jérusalem. Formidable. Mais, j'ai appris une chose, qu'il s'entrait tué au couteau. Mais avant de commencer la bataille, il s'engueulait, il s'insultait, il argumentait. Et c'est lui qui n'avait plus d'argument frappé les premiers. C'est une des premières leçons. Tant qu'on parle, on ne s'entrait pas. Le pouvoir du verbe. La violence vient du fait qu'on n'a plus de mots. On ne sait pas comment revendiquer. On n'a pas appris à parler. Il y a l'homme frappe. Ça, c'est une très, très grande leçon que j'ai apprise dans la rue. Et depuis, j'essaie de transmettre ces leçons aux autres. C'est pour ça que vous avez dit, je suis allé voir Sharon, Goldamehir, Arafat, Nasser, Sadat. Parce que je savais que s'ils acceptaient de discuter avec moi, déjà, la violence va s'allégeant. Ça semble, comment vous avez dit tout à l'heure, vous avez un problème avec un mot, moi j'ai l'aussi. Donc, la violence disparaît. C'est vrai, ne disparaît pas toujours, pas complètement. Donc, je crois que, voilà, j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Non, non, mais vous êtes un homme de mots aussi bien dans vos affaires, même si je ne peux pas que je dise ça, mais diplomatique, en tout cas de médiation politique, que comme écrivain, et on voit bien que c'est votre arme. Je vous remercie beaucoup, Marie-Calter. On va passer à une prochaine discussion. Merci. Il aurait pu choisir de rendre hommage à Jean-Paul II, qu'il connaissait bien, à Rostropovich, violoncelliste entré dans la légende de son vivant, ou même à Goldamehir, mais c'est à son grand-père Abraham qu'il a choisi de rendre hommage. Un grand-père qui aura marqué sa vie d'enfant, auquel il doit sa découverte de la lecture. Un grand-père, Marie-Calter, dont vous dites qu'il est le dernier représentant de l'Atlantide, ce monde que vous avez perdu, dont on a déjà parlé, un grand-père qu'on va voir en photo, qui est au milieu de la photo. Qu'est-ce que vous lui devez à ce grand-père, exactement ? Pourquoi il vous marque tant ? Dans la mémoire d'un enfant, il y a ce monde englouti, représenté par un seul visage, bien sûr. Je me souviens vaguement, tous ces gens dans les rues, dans les synagogues, surtout quand ces synagogues brûlaient en 1939, au moment du bombardement de Varsovie. Donc, ça sont les images comme ça, dans un flou, que je vois encore. Mais lui, c'est vrai que sa gentillesse, son ouverture d'esprit, il parlait français. Ça m'a frappé. Il vous l'a appris un peu, le français ? Non, pas du tout, mais je savais qu'il parlait français, c'est tout. Je savais. Je savais qu'il parlait l'allemand. Et il m'a, pour mon quatrième anniversaire, j'étais dans la cave, je ne sais pas pourquoi dans la cave, et il m'a apporté, emballé dans un vieux journal yiddish, c'était déjà le ghetto, deux petits livres pour les enfants, l'abrégé de Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, en polonais, avec des illustrations en noir et blanc, à l'époque on n'emprimait pas en colère, et les contes bibliques, la même chose. Et ce sont ces deux petits livres qui ont marqué ma vie, ça veut dire mon destin, puisque je continue, tant d'années après, à raconter, au fond, la Bible à la manière d'Alexandre Dumas. Donc oui, effectivement, il vous doit votre découverte de la lecture. Il y a une devise qui est finalement très biblique, dans les Trois mousquetaires, un pouce pour tous, tous pour un. Tout à fait. C'est vrai que c'est extrêmement biblique. Et ça, ça a beaucoup plu à mes copains, les voleurs en Ouzbékistan. C'est là aussi, j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'est que ce que j'ai découvert, que tous les hommes rêvent d'un monde meilleur. Même ceux qui les détruisent. C'est drôle. C'est-à-dire, ces voleurs qui étaient prêts de tuer une vieille dame pour lui arracher son sac, rêvaient d'un monde différent, là où on n'aura pas besoin d'arracher le sac d'une vieille grand-mère. C'est curieux. Et cette devise, un pour tous, tous pour un, il leur plaisait. C'était ce monde-là de fraternité. Et c'était la devise des Trois mousquetaires. C'est la vôtre aussi ? Moi, j'aurais peut-être choisi une autre, parce que c'est une devise en petit peu de combat. Ah oui, mais vous êtes un homme de combat. Vous nous avez expliqué ça. Tous les matins, qu'est-ce que je vais empoigner comme barricade ? C'est vrai, c'est moi, mais si tout le monde se mettait sur les barricades, alors là, il y aura vraiment une vraie guerre entre les barricades. Mais, donc, moi, j'aurais, on en parlera, j'espère, mais c'est vrai que ce visage de cet ouvrier juif, religieux, syndicaliste, qui... Comme votre papa, alors. Pardon ? Comme votre papa, alors. Comme mon papa. Et qui manifestait à la tête des syndicats d'emprimeurs en chantant l'international en yiddish. Et la Marseillaise en yiddish, puisque la Marseillaise en Pologne était un chant révolutionnaire. C'est quand même fabuleux. Alors, il y a votre grand-père Abraham, auquel vous voulez rendre hommage, et puis qui avait lui-même un papa, évidemment, qu'on va pouvoir voir en photo. Et cet arrière-grand-père, pour vous, est aussi quelqu'un qui vous a... Mais lui, je ne l'ai jamais connu. Il s'appelait comment ? Je ne l'ai jamais connu. C'est-à-dire, j'ai vu sa photo. Que voilà. Que vous la voyez. Vous avez la même barbe. Oui, c'est un personnage aussi. Il a une belle tête. Et ce que je lui dois, c'est mon prénom. Vous m'avez posé la question de mon prénom. En hébreu, je m'appelle Meir Ihiel. Et quand mon père est allé à la mairie pour déclarer ma naissance, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ce prénom absurde, Meir Ihiel ? Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'approche le plus dans les calendriers ? Et mon père trouvait Marek. Et puis, donc, je m'appelle un peu comment ? Arrière-grand-père. 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 Oui, grand-père. Arrière-grand-père, oui. Lui, vous ne l'avez pas connu, votre grand-père Abraham ? Si, bien sûr. Puisqu'il avait cette figure de patriarche, comme l'Abraham de la Bible, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a légué comme valeur, votre grand-père ? Peut-être par le truchement de vos parents aussi ? Je crois que la fidélité aux racines, à la mémoire et les désirs de justice. Ah oui, c'est fort quand même. Parce que le voir manifester à tant qu'est-elle, ça veut dire qu'il avait son chapeau, ses papillots, sa barbe, il n'a pas abandonné ce qu'il était. Mais il manifestait le 1er mai avec ses camarades chrétiens pour la justice, pour les droits de tout le monde, pas seulement des juifs. Et cette image, je me souviens très fort parce que ma mère m'avait mis, c'était des manifestations interdites. Et elle m'avait mis, je me souviens, la dernière manifestation juste avant la guerre, sur le balcon, on avait un balcon, pour voir mon grand-père manifester. Et ça m'a frappé. J'ai demandé à ma mère, mais il manifeste pourquoi ? Et ma mère a dit, pour la justice. Donc l'idée de la tradition et la justice et la mémoire, ces trois idées sont mélangées, superposées dans mon cerveau, dans mon cœur, je ne sais pas, dans mon âme, si nous avons une... Oui, je crois. Et ça a joué, ça s'apaisait sur ma vie, sur mes choix, c'est certain. Vous croyez que c'est la dernière question, qu'il serait fier de ce que vous êtes devenu, ce grand-père Abraham ? Je ne sais pas, il aurait peut-être préféré que je sois un emprimeur. Nous sommes des emprimeurs depuis Gutenberg, 1435. Il y a un alter, Gabriel Alter, a travaillé avec Gutenberg à Strasbourg, sur la montagne verte. Il y a des documents, ça ce n'est pas une invention. Et il aurait peut-être été, mais bon, je n'en sais rien, mais moi je suis fier de mon grand-père. Merci beaucoup Marie Calter. Le respect, c'est tout un art subtil qui ne va pas de soi. Cela suppose une transmission de règles et de repères, ainsi qu'une autorité qui inspire le respect. Si nous voulons être respectés, nous devons d'abord respecter la dignité de toute personne humaine, quel que soit son âge, sa langue, sa nationalité, sa religion. C'est une valeur, le respect, dont tout le monde se réclame, très en vogue, mais que peu applique finalement, car elle est exigeante. Et l'exigence, voilà encore un mot banni de notre vocabulaire. Marie Calter, on n'avait pas choisi une valeur facile, le respect. Oui, c'est vrai, vous m'avez posé la question. Je vous ai répondu, oui, que le mot clé pour moi, c'est le respect. Il y a là un débat entre, disons, certains juifs et certains chrétiens. Je me souviens, j'en ai parlé à l'époque avec Jean-Paul II, qui j'aimais beaucoup et on discutait en polonais, donc ça facilite les choses. C'est que c'est vrai que Jésus a introduit dans le judaïsme à l'époque la notion de l'amour, mais de l'amour absolu. Puisque l'amour existe déjà dans le Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est d'Ethéronome et Lévitique, deux fois, donc répété et appris à l'époque par cœur, par tout le monde. Mais lui, il a introduit même l'idée de l'amour, d'aimer son ennemi, pas seulement son prochain. Et moi, je tiens quand même au mot respect. Dans les dix commandements, le mot amour n'existe pas. Si, tu aimeras ton Dieu. Mais pour tous les restes, tu respecteras ton père et ta mère. Et je trouve que c'est génial. Pourquoi ? Parce que l'amour, ça va, ça vient. Il n'y avait qu'un seul Jésus. Ni vous, ni moi, on ne peut pas prétendre à cette pureté, cette grandeur. Moi, je ne pourrais pas, comme dit Freud, aimer quelqu'un qui veut me tuer. Le respect, c'est différent. Je peux respecter quelqu'un que je n'aime pas, mais je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne respecte pas. Et vous pouvez respecter quelqu'un qui veut vous tuer ? Je le respecte en tant qu'individu, puisque je vais lui parler. C'est ça la grande force. Je pars d'un principe simple, je ne l'ai pas inventé. D'abord, on en vente peu. Et on n'utilise que les autres en vente, en bon escient, parfois, parfois pas. C'est que tout le monde a une conscience. Je vous ai parlé l'autre jour de mes petits camarades, les voleurs, qui rêvaient d'un autre monde sans voleurs. Tout le monde a une conscience. C'est la raison pour laquelle, quand on exécutait les gens, on bandait les yeux du condamné. Pourquoi ? Ce n'est pas pour faciliter, pour lui faciliter de passer au-delà. Pour que le regard du supplicié ne touche pas la conscience du bourreau. C'est pour protéger les bourreaux. Quand les nazis ont construit le mur autour du ghetto, ce n'est pas pour nous empêcher de sortir. On ne pouvait pas sortir. Pour aller où ? C'est pour empêcher les autres de nous voir mourir. On protège toujours les bourreaux, pas la victime. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire, quand je regarde quelqu'un qui pourrait me tuer, je le regarde droit dans les yeux. Et je dis, pourquoi ? Je le respecte. Et ce respect, le désarme. J'ai raconté un jour cette petite histoire à Primo Levi, qui faisait partie de notre comité pour la paix au Proche-Orient, à Turin. Et il a mis d'ailleurs dans un de ses livres, un jour, mon grand-père, paraît-il, on m'a raconté ça, a vu un nazi voulant tuer un enfant. Un enfant qui faisait le trafic des cigarettes qui passaient sous les murs. Et mon grand-père l'a attrapé, il parlait l'allemand, et lui a dit, warum ? Pourquoi ? Et l'autre, surpris par la question de ce vieux juif barbu avec les papillotes, il lui a répondu, here is kein warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. C'est extraordinaire. Mais il lui a répondu, et il a remis son revolver dans l'étui, et il n'a pas tué l'enfant. Bon, cet enfant, il est mort de faim par la suite. Donc, le respect, je trouve, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est très difficile de l'appliquer. Peut-être plus difficile que l'amour. Peut-être plus difficile. Oui, parce qu'à vous entendre, moi j'ai l'impression que c'est le respect, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'amour. C'est le respect à défaut de l'amour. Mais est-ce qu'on est bien d'accord pour dire que, si on peut aller jusqu'à l'amour, c'est quand même mieux ? Non ? Oui, c'est peut-être mieux, mais je ne crois pas que nous en sommes capables. Par contre, nous sommes capables de respecter toute vie humaine, tout être humain, quel que soit. Comme je le disais en introduction, ça s'apprend, le respect, on n'est pas né avec. Exactement. L'amour, ça s'apprend aussi. C'est ce qu'ils disent les évangiles. Mais moi, je crois que c'est impossible. Le respect tel que vous l'envisagez, ça a quelque chose à voir avec la tolérance ou c'est deux notions vraiment séparées pour vous ? Si, parce que ça vient, c'est lié, bien sûr. Vous ne pouvez pas tolérer quelqu'un qui n'est pas... Comment dire ? Qui ne soulève pas ou qui ne provoque pas, ne soucie pas votre respect. C'est très difficile. C'est-à-dire, à partir du moment où vous respectez tous les êtres humains, toutes les croyances, toutes les religions, mais vous demandez aussi en échange le respect, bien entendu. Alors, c'est déjà la tolérance. Nous sommes déjà dans le monde de la tolérance. Les problèmes chez nous, que nous avons sur les frontons de nos édifices publics, trois mots extraordinaires qui ont fait rêver le monde entier. Mon grand-père en rêvait. Mon père est venu ici pour assister, après la mort, à l'enterrement de Barbus. Un million de personnes, l'enterrement de Barbus, parce qu'il a écrit un livre, Le Feu, qui était le livre pacifiste de l'époque. Et mon père a découvert ça. Liberté, égalité, fraternité. Or, ce qu'il nous reste de tout ça, un seul mot, la liberté. On a oublié fraternité, égalité, il nous reste liberté. Ce qui est énorme déjà, ce qui est énorme. Mais tous les restes, il faut réapprendre. Merci beaucoup Marie-Calter. Petit extrait d'un texte du théologien Teilhard de Chardin. Peu importe que d'autres fassent plus de bien que toi et à moins de frais. L'essentiel n'est pas de faire du bien, mais de tenir la place, même intérieure, voulue par Dieu. Peu importe que dans l'intime de toi-même, tu sentes comme un poids naturel, la tendance à te replier sur tes tristesses et tes défauts. Peu importe que humainement tu te trouves raté, si Dieu, lui, te trouve réussi à son goût. Petit à petit, notre Seigneur te conquiert et te prend pour lui. Petit extrait qui est vraiment un choix de ma part et que je voulais vous soumettre. Marie-Calter, il vous parle, ce petit extrait. Oh, pas plus que ça. Non, c'est vrai. Bon, d'abord, je ne sais pas ce qui fait plaisir à Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de nous, de moi ? Je n'en sais rien. Et ce n'est pas important. Je ne suis pas pratiquant. Oui. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas agnostique. Je crois qu'il y a quelqu'un, quelque part, comme dirait Victor Hugo, qui nous regarde, et l'œil était dans la tombe, et regardait qu'un, ou qui a une oreille, une énorme oreille, comme le disait Kafka qui nous écoute, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ou c'est peut-être, comme disait Spinoza, c'est tout simplement notre conscience, qui est là, qui est là. Peu importe. Si Dieu est en nous, il est en dehors de nous. Peu importe. Il est important qu'il soit là. Parce qu'alors, il n'y aura plus aucune frontière, aucune protection contre les mâles, qui lui aussi est en nous. Pourquoi ? Pourquoi choisir ça et ça ? Où est la frontière ? Où sont les limites ? Donc, c'est important qu'il soit là. Là, les textes que vous avez lus s'adressent à ceux qui croient en Dieu classique, traditionnel, qui nous parlent, on l'écoute. Je n'en sais rien, il ne m'a pas parlé. Je lui parle parfois pour lui faire des réproches. Et ça ressemble à quoi, alors ? C'est une vieille tradition juive, puisqu'on s'adresse à Dieu, à tu. Comme Abraham, quand il appelle, il rappelle Dieu à l'ordre. Tu vas tuer les gens de Sodome et Gomorrah. Ils sont méchants. Non, c'est vrai, certes. Mais si parmi eux, il y a 40 justes, tu ne vas pas tuer les justes et les méchants, loin de toi. Et Dieu lui répond, tu as raison. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'on puisse se référer à quelque chose ou à quelqu'un qui transcende les lois de la République, qui change au gré des républiques, ou du pouvoir, de gauche ou de droite. Ça, c'est fort. Et alors, vous lui dites quoi, vous, quand vous faites des reproches ? Il y a beaucoup de reproches à lui faire. Quand je vois le monde tel qu'il est, quand les gens se déchaînent au nom de Dieu pour s'attaquer aux autres, quand il n'y a pas si longtemps, on blasphème de tous les côtés. Ce n'est pas parce qu'on a fait des caricatures de Mahomet qu'on a droit de brûler les églises à Beyrouth, et ainsi de suite. Donc, s'il nous regarde, j'ai des reproches à lui faire, puisque nous, les trois grandes religions monothéistes, c'est référent aux mêmes. Seigneur, Éternel, Allah, c'est les mêmes. Mais alors des reproches, c'est jamais de remerciements. Vous essayez de me provoquer, c'est bien. Mais si, bien sûr, il m'arrive de le remercier. Mais je vais vous faire une confidence, c'est drôle. Et j'ai honte. Parfois, je lui parle directement. Parfois, j'ai des intermédiaires. L'intermédiaire, c'est ma mère que je montrais. Alors, quand je l'ai remercié, je vais sur la tombe de ma mère, je lui demande de les remercier. Je pense... Par pudeur, vous n'y allez pas directement. Par pudeur, et aussi parce que je suis sûr qu'elle obtiendra la ligne directe. Vous avez peur de mourir, Marie-Calter ? Oui. Oui, bien sûr. Peur, non pas peur, je regrette par avance. Ah. Oui, j'ai tant de choses à faire. J'ai tant de projets. C'est ça qui est injuste, un petit peu. Les projets humains ne sont pas forcément les projets de Dieu non plus. Voilà. C'est un problème. C'est la relativité du temps. C'est que quand vous commencez, vous avez beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que vous avez peu de projets. Vous avez peu de possibilités. Plus vous avancez, plus vous avez de possibilités, plus vous avez de projets, et moins vous avez du temps. Et c'est un peu comme une bouteille. Il y a un goulot là, ça devient de plus en plus étroit, et puis un jour, elle va se fermer. Ce jour, j'espère, de plus et plus lointain possible. Mais c'est la règle. Et quand vous aurez retrouvé Dieu, vous aimeriez entendre quoi de sa part ? Vous avez déjà imaginé un peu la rencontre ? Qu'il me prenne dans ses bras, et puis moi j'aime bien embrasser les hommes qui j'aime. Je ne sais pas si c'est un homme, peut-être c'est une femme. Mais les gens qui j'aime, j'aime bien embrasser. D'ailleurs, j'étais peut-être parmi les premiers en France à introduire ça entre les hommes. C'est-à-dire, on prend quelqu'un dans les bras, on l'embrasse. Et qu'il me le fasse, ça prouverait qu'il m'aime. Je vous remercie beaucoup, Marie-Chalter. Merci à vous. Dans L'Immortalité, Milan Kundera écrit que le pouvoir du journaliste ne se fonde pas sur le droit de poser une question, mais sur celui d'exiger une réponse. Alors, si tant est que j'ai un pouvoir sur mes invités, je vais donc continuer de l'utiliser avec vous, Marie-Chalter, puisque vous avez accepté de vous soumettre à mes questions et donc à ce pouvoir jusqu'au bout, voici donc des questions sous forme de questionnaire de Proust. Quel est votre livre de chevet ? La Bible ? Bon, ça, vous le saviez. Je le savais. Et pourquoi la Bible ? On va peut-être développer... Mais je crois que c'est le plus beau livre qui n'a jamais été écrit. Disons, ce mélange de Homer, d'Hérodote, des rêves de l'humanité, des mille et une nuits, tout ça mélangé, tout y est. C'est un livre plein de bruit et de fureur. C'est un livre qui parle de nous. Ce n'est pas un livre qui essaie de nous inventer des personnages qu'on doit admirer. Ces personnages sont comme nous. Ils tuent, ils pleurent après, ils demandent pardon. J'ai écrit un petit livre sur Béthsabée ou l'éloge de l'adultère. C'est le roi David. Jésus descend de David. Le roi David qui désire une femme et il fait quelque chose qui n'est pas très joli. Il demande pardon, bien sûr. Il est puni, d'accord. Mais il survit. Et il donne à cette femme un fils ou elle lui donne un fils qui s'appelle Salomon, les plus sages des rois. C'est extraordinaire. Vous allez voir Notre-Dame de Paris et sur la façade, vous avez les 28 rois d'Israël parce que les gens ne savent pas qui sont ces personnages. Et vous avez et le roi David et le roi Salomon. Donc, c'est ça qui gêne dans la Bible. Ça veut dire qu'il nous montre, il nous montre dans ses livres tels que nous sommes, mais ces livres tirent aussi une leçon, nous donnent une leçon, nous rappellent à l'ordre. C'est magnifique. Je vous soupçonne quand même vu que vous êtes fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'imprimeur, un ancêtre à travailler avec Gutenberg, etc. Et que la Bible est le best-seller tous ces confondus de l'édition quand même d'être partie prenante. Mais bon, c'est une opinion personnelle. Marie Calter, quels sont les démons que les années n'ont pas assagi ? Les démons que les années n'ont pas assagi ? La curiosité, l'amour, l'amour, tout simplement, l'amour pour les femmes, l'amour pour les amis, les désirs, oui. Tant que... J'avais un ami, Bachet Wiesinger, c'était un vieux... Oui, vieux. Il était vieux, parce que je me souviens de lui vieux à New York, prix Nobel des littératures. Et un jour, je marchais avec lui à Brooklyn, et il avait 80 ans, et il regardait passer des jeunes filles. J'ai dit, mais Isaac, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, on ne peut même pas regarder. Et je trouvais ça tellement mignon. Et c'est ça, la vie. Ça veut dire que... Je vous ai parlé de la Bible, l'éloge de l'adultère. Ce n'est pas l'éloge de l'adultère, mais l'éloge du désir, du désir de la vie. Et le désir, c'est ça. C'est l'amour, c'est le désir physique. Et ça, j'espère que ça ne va pas disparaître. Le jour où ça va disparaître, ça y est, je serai déjà à moitié mort. Quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus ? Écoutez, voilà une question. Je pense que les hommes politiques que j'estime sont, disons, les visionnaires. Il y a un type que j'ai connu, j'étais tout jeune, j'avais 17 ans, s'appelait Ben Gurion, un petit bonhomme avec les cheveux blancs qui rassemblaient d'ailleurs à Einstein, sont des visionnaires. Il a pensé un pays et il a créé. Et aujourd'hui, vous en voyez un de visionnaires sur un plan mondial. Je crois qu'il nous en manque. Il y avait en Afrique du Sud, Mandela. Malgré ses années de prison, il est sorti et il a créé un pays multiculturel. C'est extraordinaire. Blancs, noirs, mélangés. On peut encore faire ça aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont... Certains sont des amis que j'aime beaucoup. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir les faire. C'est-à-dire qu'ils ont à gérer une situation au lieu de l'enventer. Mais il y en a très peu, malheureusement. Et la personnalité religieuse que vous estimez le plus ? J'ai connu un, je vous le dis. Moi, je suis juif, je suis catholique. Les papes, Jean-Paul II, Oui, c'est un personnage, un visionnaire dans le domaine du spirituel. Beaucoup de courage. Extraordinaire. Je me souviens quand il m'a invité au Vatican parce qu'il préparait son voyage. Il voulait mettre ses pas dans les pas d'Abraham. Oui. Bon, il y a un Monseigneur Tchégarai qui est allé à Our, là où Abraham est né, Irak aujourd'hui, et puis il s'est rendu compte qu'avec, c'était l'époque de Saddam Hussein, que politiquement, ça serait difficile de réaliser. Et du coup, il a transformé ses voyages et il m'a demandé quels sont les moments, les endroits forts en Israël. J'ai dit, il y a Yad Vashem, c'est-à-dire le mémorial pour 6 millions de morts, il y a les murs occidentaux, dit les murs de la mentation. Il m'a regardé, il dit, ça sera les murs de la mentation. Et il a fait ce geste qui restera dans l'histoire. Et cette image qu'on a tous en tête. Ben oui, les papes qui s'approchent du petit papier et ils mettent ce petit papier, il envoie un message à notre Dieu commun. On a parlé de Dieu, Dieu commun. J'avais encore un milliard de questions à vous poser, malheureusement, l'émission se termine. Je suis désolé. Non, non, mais c'est passionnant que vous êtes un conteur. On recommencera. Exactement, vous nous l'avez prévenu dès le départ, je suis un conteur. Donc voilà. On a pu profiter de vos talents de conteur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Marais Kalter ? Ben écoutez, chez les Juifs, on se souhaite jusqu'à 120 ans. Vous savez pourquoi 120 ans ? Parce que le premier qui a vécu parmi les patriaches de la Bible, qui a vécu le temps de la vie d'un homme, c'était Moïse, 120 ans. Et jusqu'à 120 ans, il créait, il pensait l'avenir du monde. donc j'aimerais pouvoir le faire jusqu'à 120 ans. Écoutez, je vous le souhaite avec plaisir. Merci. Merci Marie-Calter, au revoir. Sous-titrage ST' 501